C'est la deuxième opération de ce type qu'on mène à l'idée pas. La première on l'a menée il y a déjà plusieurs semaines et ça s'est passé dans une tribu. Et donc on a décidé de renouveler cette opération là aujourd'hui ici au Petit-Voir-de-Cuteau puisque le Petit-Voir-de-Cuteau c'est un bâtiment de la province sud qui est classé aussi patrimoine de la province sud. Et donc c'est l'occasion justement d'utiliser maintenant les locaux et puis de faire découvrir la destination aux visiteurs Betichaud. C'est un plus pour nous au niveau financier, ça nous fait un peu de pièces pour Noël, pour les enfants. Parce que c'est notre gain de pain en fait, on pêche, on fait que ça à la pêche. C'est le temps qui était par au rendez-vous donc on a galéré un peu pour la pêche. Et bon on est content de quand même pouvoir présenter nos produits, produits de l'île, fraîchement pêchés. Il y a une cigale qui reste, d'habitude c'est celle qui part en premier, c'est les meilleures. Les rendez-vous Cougniers, c'était d'un été de pouvoir remettre au bout du jour toutes les qualités que peut posséder la commune de l'île des Pins, qu'on ne peut plus trouver que sur l'île des Pins. Et je pense que ça a donné l'engouement déjà aux touristes de revenir et de faire leurs courses sur notre belle île. Et de profiter de tous ces beaux paysages. Mais aussi également, ça a pu profiter aux habitants de l'île de pouvoir présenter leurs produits, leur savoir-faire. Et surtout tout ce qui fait la richesse de notre île. Et le résultat d'aujourd'hui, on voit que tout le monde a mis main à la pâte. Toutes les tribus ont participé. Les femmes Cougniers ont montré l'oeuvre et l'art qui habitent leur cœur par la couture et par l'artisanat. De l'autre côté, les loges des étalages de fruits de mer, l'angouste a fait la une, les poissons ont fait la une. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, c'est une journée, c'est un paradis. Et on veut continuer dans ce sens-là, sur l'impact économique pour nos familles, pour l'échange du cœur. Ce n'est qu'un début et on vous attend encore une fois. Je pense que c'est une initiative qui peut être renouvelée. Bien sûr, cette initiative sera renouvelée avec l'accord de l'ensemble des acteurs et des partenaires. Et je pense qu'avec la réussite de cette journée, elle ne pourra qu'être renouvelée. Elle ne pourra en tout cas fédérer que l'ensemble des acteurs autour de ce thème qui est un thème de partage. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Personne en particulier, mais je pense que c'est du plus petit jusqu'au plus grand. Ce qui est important, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le partage. C'est partager un moment, c'est partager le plaisir de goûter et d'être ensemble.